ils sortiront de cette salle là parce que tu as prévu beaucoup de choses croyez cela n'ayez pas peur quand je parle ne te fâche pas je parle je suis en train comme un chirurgien en train d'enlever les mauvaises choses et je remplis ça de grâce oh oui ta famille sera heureux tes enfants seront heureux avec toi ton mari sera heureux la grâce de Dieu va vous accompagner ton pays sera heureux désormais ne me racontez pas d'autres histoires je suis vieux dans l'affaire plus que toi ne me parle pas lis la Bible on a peur d'être parfait non non pas d'être parfait il dit quand ça ne va pas quand quelqu'un a fait quelque chose le soupçon est là tu as le droit au soupçon il dit mais l'amour ne soupçonne pas l'amour ah bon ce qu'il a dit là on dirait c'est du mensonge Dieu te dit l'amour croit tout ah bon il a fait quelque chose cette fois ci là il a fait ça contre moi l'amour te dit l'amour excuse tout vous voulez pas appliquer ça vous dire c'est parce qu'il est chaud moi c'est froid rester dans chaud et froid là rester là-dedans rester dans les tempéraments rester là-dedans on dit l'amour excuse tout l'amour pardonne tout l'amour se réconcilie quelqu'un a fait une faute grave la personne a fait faute grave si tu prends la personne là tu la mets de côté tu lui crées un problème tu as raison mais si à cause de ce que la manière dont tu l'entretiens là la personne là un jour dans un désespoir tu fais du mal Dieu met ça sur toi il n'y a pas de raison avec Dieu il n'y a pas de raison dans la Bible ok bon vous ne voulez pas écouter quelqu'un mais un gars qui a fait du mal comme Paul là mais quand Dieu l'a gagné Dieu n'a pas fait de lui un champion un vainqueur l'amour gagné les gens les transforment la faute que tu as commis là est très grave tu mérites ça mais l'amour lui permet d'enlever la faute là et te recevoir que tu fais ça là la présence que tu veux ou pas le Saint-Esprit ne restera pas insensible le Saint-Esprit va commencer à opérer dans la personne et la personne sera l'une des meilleures personnes que tu auras autour de toi mais si tu te méfies en permanence comme tu ne pratiques pas l'amour l'amour se méfie l'amour rejette l'amour excuse ça tu n'as pas pratiqué l'amour nous sommes délivrés et transférés dans le but pour faire quoi ? Colossiens dit que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres Colossiens 1.12 délivrés et transférés pourquoi il m'a délivré et il m'a transféré dans le royaume du fil de son amour ? pourquoi ? regardons l'homme le plus méchant du Nouveau Testament acte 26 acte 26 attend, attend, je vais m'en réprimer moi-même voilà, acte 26 au verset 15 c'est Paul qui est sur la route de Damas brusquement une lumière vient et une voix lui parle il dit, j'ai répondu, qui es-tu Seigneur ? il dit, la voix dit, mais pourquoi tu me persécutes ? écoutez, écoutez l'amour, écoutez l'amour ici et vous allez voir ce que l'amour va faire dans la vie de quelqu'un vous allez voir comment Satan va attaquer cette personne-là régulièrement vous allez voir comment il va vaincre je prends Paul comme l'exemple du conquérant, vainqueur, voyageur, intelligent écoute-le, écoute, tu vas voir cet homme, il respire, il respire le meurtre il est rempli de haine contre les chrétiens persécuteurs meurtriers il a donné son feu vert pour la mort d'Étienne avec des cailloux quand on lapidait Étienne, il dit, c'est bien deuxième caillou troisième caillou quand Étienne crie que lui l'a vu le feu de l'homme arrêté le ciel ouvert, il dit, tu as vu quoi ? les deux disent, c'est là, toi ? lapidait encore ils ont écrasé Étienne physiquement devant un jeune homme avec un coeur dur 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 et Dieu n'a pas trouvé quelqu'un d'aller prendre ce jeune homme-là si l'amour de Dieu n'est pas réel il vous pose la question tout ce que vous me dites là tout ce que vous dites là je ne crois pas à ça si l'amour de Dieu n'est pas réel il va le prendre quelqu'un qui a tué des chrétiens qui les a mis en prison qui les a maltraités il va le prendre pour faire de lui un des plus grands hommes de Dieu si vous regardez ça là vous devez vous réfléchir moi j'ai regardé ça comme vous avez tout le temps raison moi je n'ai jamais raison je n'ai jamais pas raison pas raison il le rencontre sur la rue de Damas il dit à bon je te persécute il dit oui qui es-tu Seigneur qui es-tu pourquoi moi petit Paul là je vais te persécuter et le Seigneur lui dit je suis Jésus que tu persécutes il dit répète encore je suis Jésus quand tu persécutes mais Paul voit terrible ah non Jésus non c'est lui qu'on appelle Jésus qui est de Nazareth là c'est toi et oui et tu me dis que je te persécute il dit oui j'étais on n'a jamais été ensemble et Jésus il dit non comme tu ne comprends pas tu vas comprendre un jour les gens que tu persécutes là c'est les membres de mon corps moi je suis la tête je suis en haut écoutez moi quand Dieu ouvre vos yeux pour voir pour voir un membre du corps de Christ que tu persécutes là toutes tes raisons tombent dans l'eau il m'a fait comme ça elle m'a fait comme ça je vais lui montrer tu es en train de dire tu es en train de montrer à Jésus que tu t'en fous tu t'en fous de ses membres tu vas perscuter regardez la suite Jésus dit bon ok tu vois c'est ça l'amour les gens sont morts les gens sont perscutés il a envoyé des gens en prison Jésus il a regardé l'amour lève-toi ta vie ancienne là j'ai mis faim lève-toi et tiens-toi sur tes pieds il y a un nouveau travail Josué lève-toi tiens-toi sur tes pieds ah Dieu s'adresse à toi ton passé là n'est pas un problème il est venu résoudre ton passé il faut que tu ouvres ton coeur mais que tu sois honnête sincère quand je te suis apparu première rencontre l'amour de Dieu a tout effacé ce meurtrier là il efface tout et il lui apparaît quand il apparaît la première fois il dit je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin je ne sais pas l'amour c'est quoi est-ce que vous aurez fait ça non vous allez l'envoyer en prison il n'a qu'à payer pour ce qu'il a fait il va payer Jésus dit non l'amour là c'est plus que ça tu vas comprendre plus tard c'est grâce à cet amour là que toi et moi on connait le vieux accompli que toi et moi on connait le jeune c'est grâce à cet amour là que Dieu a donné à cet homme là que l'église est ce qu'elle est c'est pas quelqu'un d'autre c'est Paul le méchant là est-ce que vous allez réévaluer votre vie est-ce que vous allez redimensionner votre vie est-ce que vous allez vous asseoir pour voir ce que Dieu visque à présent c'est quoi tu ne t'es pas encore lévé Dieu dit lève toi quitte ton fauteuil de meurtre ton fauteuil de méchant ton fauteuil de t'entendre lève-toi tiens-toi sur tes pieds tu donnes de nouveaux pieds tu donnes de nouveaux pieds c'est pas fini tu vas être ministre et témoin témoin de quoi ? des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai vous allez partir je l'ai prié là il a gêné prier il est en train de se convertir vous voulez prier pour voir des révélations Dieu je dis à Dieu ne donne jamais une révélation à des méchants qui n'ont pas changé vous voulez voir des révélations pourquoi ? pour faire le malin pour dire aux gens que toi tu as des visions Dieu ferme tes yeux tu ne verras rien tant que ta méchanceté ne va pas changer vous êtes avec moi vous ne voyez pas moi je vois Dieu me parle j'ai des visions vous n'avez que des révélations de condamnation condamnez les gens quand même on dit tel père tel fils vous devez être tous des gens qui voient des gens qui ont des révélations des gens qui ont des bonnes choses non 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 vous ne voyez que les défauts de vos frères de vos soeurs vous ne voyez que les failles de vos frères de vos soeurs ils me disent pourquoi tu veux que je leur envoie des visions si ce n'est pas pour en faire du bien regardez regardez frère des choses que je vais t'apparaître mais à condition que tu te lèves tu quittes cette position tu ne verras jamais les visions ceux que j'ai prévus là tant que tu ne vas pas te lever et prends de nouveaux pieds une nouvelle marche ça veut dire la marche de l'évangile la bonne veille de la paix quitte la mauvaise nouvelle prends une nouvelle démarche voici ce que Dieu veut faire simplement frères et soeurs le reste de nouveau ne vous fatiguez pas n'allez pas jeûner et prier sur un mauvais cœur tu vas dire dans Isaiah 58 tu vas trouver la réponse là-bas vous voulez jeûner prier et votre cœur est meurtrier votre cœur est diffamatoire votre cœur est adiakondam Dieu le Dieu intelligent va te permettre que toi tu aies des visions des révélations c'est pourquoi vous ne voyez que des ânes des serpents vous ne voyez des chaux caïmans qui vous poursuivent vous ne voyez dans les marchés c'est quelle vision ça c'est quelle vision quand vous vous couchez c'est des cauchemars vous rêvez en cauchemar vous rêvez en train de crier jamais je dis à Dieu merci je me couche ce soir là merci Seigneur pour les bons rêves les visions et les songes la nuit je suis avec lui en train de faire ça ça c'est comme ça pourquoi il va interdire il n'y a rien dans l'eau mais toi tu es en train de lutter tu cours quelqu'un a attrapé quelqu'un a attrapé ton pied laisse mon pied laisse mon pied au nom de Jésus laisse mon pied quand tu te réveilles tu es avec moi tu es avec moi toi tu n'as pas de révélation ça là ça me vraiment parfois ça me frustre mais Seigneur regarde là il dit mais s'il ne veut pas t'écouter ils écoutent les gens en ville là la plupart sont des tiktokers des tiktokers regarde la suite qu'est-ce qu'il dit je t'ai choisi un meurtrier en un clin d'oeil ce n'est pas trois jours ce n'est pas quatre jours là sur le chemin d'amance Dieu dit je t'ai choisi du milieu de ce peuple là et même du milieu des pains vers qui je t'envoie pour faire quoi ? ordre de mission cahier de char un tu vas lui ouvrir les yeux il vient d'avoir les yeux ouverts il n'est rien il n'aime pas partir du Saint-Esprit mais voilà son ordre de mission tu vas lui ouvrir les yeux maintenant c'est l'occasion quand je parle là que tu commences à prier dans ton coeur tu attends que je prie moi je ne peux pas prier c'est maintenant que tu dois te répentir c'est maintenant que tu dois crier dans ton coeur Seigneur je suis méchant comme Paul et Paul a changé moi je n'ai pas changé un tu vas ouvrir leurs yeux pour qu'ils puissent et passent des ténèbres à la lumière comme tu es passé des ténèbres à la lumière il faut qu'ils passent des ténèbres à la lumière je te donne cette capacité là quelle gloire hein moi d'ouvrir les yeux des gens quels yeux spirituels quels yeux physiques quels yeux des yeux moraux moi je vais faire ça oh Dieu merci Seigneur à cause de ça je renonce au passé c'est pas fini je afin que qu'il passe de la puissance de Satan à Dieu ah bon moi prendre les gens les faire passer de la puissance de Satan la puissance de Satan à Dieu vous dites oui ah bon oui tout le monde ceux qui sont à la télévision les autres sociaux je parle à vous tous ah écoutez de dire non deuxième chose troisième quand ils vont être délivrés la puissance de Satan quand ils vont passer des ténèbres à la lumière la conclusion c'est quoi ils vont recevoir par la foi en moi le pardon des péchés et l'hériter avec les sanctifiés on vous dit de faire ça vous ne ferez pas ça vous tous c'est pas ce que vous voulez faire dès le moment c'est précieux tu ne fais pas tu es sous 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 condamnation ah oui dès le moment j'ai parlé la part de Dieu et toi tu parles tu méprises ça là tu es sous condamnation dis que tu sois Dieu vient te mais c'est pourquoi Paul il a dit si c'est ça là quand on le frappe là frappez moi quatre fois on l'a laissé pour mort il a fait lapider Étienne Paul a été lapidé quatre fois on l'a les gens sont venus tirer on dit qu'il est mort il l'a emmené pour se lever quand il raconte dans les épreuves de l'apôtre tu n'as pas envie d'être apôtre mon ami mais le gars a terminé il rit il dit mais j'ai pu tout par Christ qui m'a fortifié vous croyez qu'il n'est pas qu'il y a au hasard nous sommes plus que vainqueurs de toutes ces choses que les gens ont fait nous sommes plus que vainqueurs pourquoi ? parce qu'il a accepté ça alors regardez son cri maintenant quand il y a eu ce verset 19 qu'est-ce qu'il dit en conséquence en conséquence et puis il parle bien il parle bien sa langue il parle grec il parle il parle tout quand tu prends ça il n'y a pas de faute grammaticale là-dedans même maman drabo et maman je ne peux rien faire vous ne pouvez rien corriger ici oui ou non en conséquence bonne arrivée maman drabo il y a longtemps je ne t'ai pas vu Dieu t'a restauré au nom de Jésus voilà c'est fini ok Abana en conséquence un avocat il plaide il n'a jamais perdu il n'a jamais perdu non en conséquence le procureur même est debout il s'est assis le président du tribunal et les jurés ont dit hé quand le type là parle il n'a même pas même d'avocat il est son avocat il dit en conséquence grand tribunal prince des ténèbres prince de l'air prince de la puissance de l'air en conséquence moi moi Paul moi Paul qu'est-ce qu'il dit il dit au roi Agrippa il parle au sommet le roi Agrippa c'est le sommet des sommets il n'a pas peur le roi Agrippa en conséquence je n'ai point résisté à la vision céleste ah oui il n'est pas résisté à la vision céleste c'est pourquoi il dit damas partout je parle quand Dieu m'a parlé je n'ai pas résisté à la vision céleste j'ai fait le tour du monde sans église derrière moi c'est mon salaire je payais mes choses et quand on a commencé la petite église qui était là ils vont faire quoi quel argent ils ont dès le moment où j'ai capté la vision céleste plus personne ne pourrait m'arrêter on va faire le tour du monde prêcher dans les nations il est même manqué d'argent non parfois c'est par miracle parfois c'est mon argent mon salaire et tout 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 je dis qu'à ce que l'église ils me prennent en charge en 90 donc là l'ancien Amadeh est là c'est eux qui ont fixé ma grâce le voilà ici c'est eux qui ont fixé ma grâce je leur ai laissé la grâce là depuis 90 qu'aujourd'hui comme Dieu m'a dit laisse la grâce là c'est pas ça que tu vas vivre comme il m'a dit le petit bâtiment là que tu as fait là ça c'est l'église que tu as fait non ça c'est ton église laisse moi je vais bâtir mon église quand il a jugé mon oeuvre là j'ai gardé le petit bâtiment il a jugé où ? je garde ça pour souvenir tu comprends ? c'est pourquoi ? c'est le dernier temps là il m'a dit bon tu as parlé tu as prêché en 2008 que tu ne veux pas toucher le tant 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 mais je ne vois rien j'ai appelé le technicien il a dit hé refaites le bâtiment là on va enlever il m'a dit mais tu as mis quel nom ? tu as appelé ça quoi ? salle polyvalente donc c'est mon le premier bâtiment d'église qu'il te appelle salle polyvalente donc celui qui veut faire quoi ? il rentre là-bas hé j'ai lévé mes mains seigneur me voilà encore j'ai péché ah pardonne-moi donc il va faire il va amener la plaque là le premier bâtiment d'église du CIEMIA 1987-89 là-bas voilà tu comprends ? Dieu me corrige toi le corps Dieu ne me corrige pas Dieu me corrige mes fesses mes fesses comme je ne crie pas tu n'entends pas je n'ai pas honte de ça non écoutez vous voulez je crois que l'église là c'est les mathématiques de Conané ou bien ou la biochimie biochimie de Serge ou bien nature-thérapie de Sisyaka hein hein droit des affaires de l'autre droit des affaires le courage de ça mon ami il faut aller plus que ça là il faut aller plus que ça il y a des choses plus que ça si tu ne t'appuies pas sur Dieu maintenant quand tu vas venir à la nouvelle Jérusalem tu vas faire quoi ? la nouvelle Jérusalem il n'y a pas de démocratie il n'y a rien il n'y a pas d'église on ne prie pas rien il n'y a pas de Bible la nouvelle Jérusalem tu vas faire quoi ? ou bien tu crois qu'il y a la boulangerie là-bas ? on ne mange pas de boulangerie à la nouvelle Jérusalem Dieu a déjà ses nourritures préparées on est habitué maintenant à être soumis à Dieu à être humble là-bas c'est l'amour la joie l'humilité la nouvelle Jérusalem les rues sont pavées d'or dans les rues pavées d'or tu vois il faut chanter il faut chanter ils sont malignes c'est des petits bâtiments mais ça même c'est moderne ça là il n'y avait pas de fenêtre il n'y avait pas de porte il y avait des cailloux c'est sur ces cailloux là que le lieutenant Zagré-Pengrenoma s'est converti il est aujourd'hui général là tu entends ? Dieu ce n'est pas un problème il faut prendre les choses de Dieu à cœur je n'ai pas un résultat à la vision célèbre et j'ai commencé à travailler et pour terminer mon frère on va voir le voyage de Paul on prend l'exemple du voyage de Paul comme le conquérant vainqueur voyageur intelligent c'est pour aller annoncer l'évangile c'est le plus grand on dit ce qu'à présent parmi les plus grands intellectuels du monde si on voit les quotients intellectuels là Paul est parmi les trois premiers quotients intellectuels quand on étudie ça là on dit ce n'est pas possible qu'un homme il y a 2000 ans regarde bien ce qui est écrit on dirait que c'est le journal du jour son quotient intellectuel là était tellement élevé lui et Moïse Moïse sans avoir vu Adam et Ève sans avoir vu Abraham Moïse s'est assis il a écrit les cinq premiers livres de la Bible regarde Genèse, Exode Lévitique nombre et puis Détourne regarde c'est sa c'est sa vie ça c'est Exode mais le reste là comment il a su comment Dieu a parlé que la lumière soit dans l'esprit il n'y a pas de distance dans l'esprit c'est pourquoi Dieu te prend il te montre Dieu te prend il te montre le ciel et tu vois les nouer parce qu'en esprit il n'y a pas de distance et c'est ça que je veux vous faire savoir tant que vous n'allez pas entrer dans la dimension de l'esprit vous êtes un chrétien à côté de la plaque vous êtes un chrétien qui vit dans la chair vous êtes exaucé vous avez des bénédictions mais vous ne connaissez pas la vie de l'esprit vous ne connaissez pas la vie de l'esprit un événement grave peut se passer à côté de vous vous ne savez pas que quelque chose de grave se passe vous n'avez pas prié encore il y a un temps de prière il y a un temps où on marche avec Dieu sans avoir prié et pourtant Dieu est là si Dieu devait attendre que tu pries là beaucoup de chocs ont s'est gâté d'abord pour t'élever quand t'élever même à 3h pour prier c'est un problème tu as envie de chasser tous les démons c'est Dieu lui-même qui est là au nom de Jésus démons de l'insomnie le diable dit je n'ai pas de démons d'insomnie dans mon équipe si tu n'es pas reçu tu ne peux pas te lever prier il ne faut pas m'accuser ici il y a beaucoup de gens comme ça j'entends non ? tu as arrivé pour prier prie en langue si tu ne sais pas le prier en langue deux jours après quelqu'un va te rencontrer l'autre nuit là à 2h du matin j'ai failli mourir je ne comprends pas je respirais mal j'avais de tels problèmes mais j'ai lutté j'ai lutté j'ai lutté j'ai lutté mais vers 3h là j'ai senti que ça allait tout autour tu ris répète-moi encore c'est à quelle heure ? 2h il y avait quoi ? temps en temps poids Dieu t'a réveillé tu as hésité tu as hésité j'ai pas beaucoup dormi à la fin tu as accepté tu as commencé à parler en langue 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 vers 2h30 tu sentais un relâchement vers moins le quart tu sentais que ça allait à 3h tu as fini sans que tu saches tu as dormi il y a ce Dieu qui fait comme ça oui tu as un deuxième exemple même chose autre chose troisième exemple quand Dieu va commencer à te réveiller la nuit tu vas résister encore par ton carnet rempli de témoignages des gens pour qui tu as prié qui allaient avoir accident un avion qui devait tomber tu as prié et quand tu finis toujours Dieu va te montrer pourquoi tu as prié pour noter quand les gens vont témoigner tu seras édifié ça c'est la vie de l'esprit la vie de l'esprit comme ça tu comprends ? il y a des gens qui avaient des problèmes je prie je me lève je prie Dieu me dit téléphone lui qu'il y a telle chose telle chose là ça ne va pas se passer une dame je ne vais pas dire sinon on va reconnaître son ministre là le ministre avait dit elle m'a téléphoné elle m'a téléphoné papa tel ministre il s'en est fait je lui ai broqué comment on va l'enlever on va l'enlever ah bon ? comme ça là on n'a pas fait quelques jours l'émanema on l'a enlevé ce ministre là travaillait avec moi quand j'étais au conseil économique et social il y a plein de choses comme ça mon ami mon frère ok c'est très bien c'est pour vous parler le voyage là comme ça il y a les mauvais jours là-dedans il y a les temps difficiles là-dedans il y a tout là-dedans mais j'ai ramassé ça pour vous donner et ce voyage de Paul là ressemble je vous recommande un livre si vous ne l'avez jamais lu si vous lisez ce livre là voilà qui a déjà lu le voyage du pèlerin ? ok vous avez lu le voyage du pèlerin ? tu as lu ça ? tu as vu non ? tu as vu comment un chrétien ? non le film là le film les ont enlevés bon le film là ça va devenir émotionnel si tu es seul le livre c'est mieux encore regarde lis le livre là tu vas voir la lutte le voyage du chrétien tu vois on te montre le chrétien il arrive dans des endroits il croit que c'est Dieu qui a parlé il croit que Dieu l'a inspiré il commence à aller il commence à il commence à l'argile de quoi des choses qui le prennent voilà donc mais fait tout ça y est là c'est la CLC demande ça prends le livre là lis le je te défie lis le toi tu seras découragé tu vas voir tes exemples là dans l'être c'est écrit par John Bouyan dans les années 1600 et quelques Dieu a vu après le truc de 1500 avec les Martin Dutelle tout ça là Dieu a vu que les chrétiens souffraient il a inspiré ça à John Bouyan je rends grâce à Dieu parce que j'ai lu ça quand j'étais jeune chrétien ça m'a montré comment comment les pièges les rues c'est Ephésiens 6-10 là à 17 là carrément le voyage du pèlerin Paul était un pèlerin on a vu ça à Pierre voyageur pèlerin étranger sur la terre acte 27 verset 1 lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie on remit Paul on remit Paul et quelques autres prisonniers à une centaine de la corde Auguste nommé Gilles bon il s'est rendu sur un navire un premier mot sur un navire il devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque donc tu vois Macédonien de Thessalonique alors le jour suivant nous abordâmes à Sidon qui traitait Paul avec bienveillance et Zulus qui traitait Paul avec bienveillance lui permet d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins parti de là nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires première expression du voyage de Paul l'expression qu'il retient ici c'est le monde ils sont dans le monde et ils vont leur voyage c'est donc d'Israël à Rome donc on connait le trajet et on connait le moyen qu'ils vont utiliser un premier navire nous sommes dans un navire dans ce monde là comme l'arche de Noé nous sommes en voyage étranger et pèlerin pour aller à notre destination il est dit que le premier bateau dans lequel nous sommes entrés le bateau donc je peux dire de la naissance le bateau de notre enfance et tout nous sommes entrés dans ça pour voyager mais on va voir quelque chose que ce voyage là que nous avons entrepris aura des étapes des péripéties il y aura des situations un peu difficiles et la première expression qui apparaît parce qu'il dit nous longeâmes l'île de Chypre Chypre que vous connaissez aujourd'hui là parce que les vents étaient contraires à première expression les vents contraires de la vie du voyageur on a vu toute la conférence on n'a pas parlé de ça mais je voulais vous dire que ce conquérant vainqueur c'est un voyageur un pèlerin il est étranger sur la terre donc vous voyez là les vents les vents contraires de la vie ont commencé à souffler quand nous sommes nés dans notre famille sur le plan naturel nous avons emprunté le bateau de ce monde avec tout le monde mais notre enfant déjà des premières maladies ont commencé à tuer nos camarades avec lesquels nous sommes nés notre enfance n'a pas été facile il y a eu des décès de père de mère et certains sont devenus orphelins ce sont les vents contraires nous sommes nés pour aller à un but l'ennemi a fait souffrir des vents contraires pourquoi on n'avance pas et les vents contraires personnels et nous sommes mariés les vents contraires du couple nous avons eu des enfants les vents contraires de la famille les vents contraires professionnels les vents contraires physiques les vents contraires disons moraux les vents contraires des études les vents contraires de l'église locale c'est la première phase ces vents contraires là on peut les trouver dans le message de la conférence c'est quoi on appelait les mauvais jours on peut les mettre là bas mais ces vents contraires là le navire dans lequel nous sommes là est incapable de nous amener à la deuxième phase ils nous ont amené dans la première phase on a un diplôme on est marié tout 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 c'est bien mais regarde bien je vais lire il dit maintenant après avoir traversé la mer bon qui baigne la silicie et la pamphilie nous arrivons à l'ici et là les centeniers ayant trouvé un navire d'alexandrie qui allait en Italie nous y fit monter ils vont changer maintenant de navire le premier navire là de ta vie naturelle tout 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 professionnel là ça t'a amené à un point mais la deuxième partie de ta vie là mon ami cette deuxième partie là il faut un autre navire un navire équipé un navire qui vient de la volonté de Dieu dans lequel tu seras n'oublie pas que tu es étranger voyageur pèlerin tout 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 tu es en train d'aller en voyage et tu es comme un prisonnier prisonnier du système mondain prisonnier du gouvernement prisonnier de ceci ou cela et tu es dans un bateau avec tout le monde dans ce deuxième bateau là tu découvres brusquement des spécialistes de tout genre des hommes d'affaires qui sont en train d'aller faire leur commerce à Rome les militaires il y a les mariniers il y a toutes sortes de gens dans ce bateau là et toi tu es chrétien regarde maintenant ce qui va se passer tu es dans ce bateau là et la Bible dit ici verset 7 pendant plusieurs jours nous naviguâmes lentement pourquoi nous naviguâmes lentement pourquoi on a commencé le bateau a commencé à aller en lenteur c'est les effets des vents contraires que tu as eus dans ta première partie de ta vie tu as été habitué à te débrouiller contre les vents contraires par le fétichisme par la magie par la corruption et tout et maintenant dans le nouveau bateau ça va mais ça se ralentit ta vie chrétienne la regarde bien tu es content d'avoir quitté la zone des vents les vents contraires ma vie va aller maintenant ma vie va progresser tu es content rempli du Saint-Esprit bâti du Saint-Esprit tu rentres dans le bateau du salut mais tu te rends compte que pendant un an deux ans trois ans ta vie s'est ralentie à tel point que tu poses la question quand je n'étais pas chrétien là je n'étais plus heureux ah quand je n'étais pas chrétien là ça ça ne m'est jamais arrivé il ne m'a jamais manqué d'argent beaucoup de chrétiens c'est ça c'est le cri que Jacob a crié dans Esaïe Carole c'est ça non il dit Seigneur où est ma dessinée tu as dit que tu m'as rencontré au buisson au torrent de Jaboc j'ai vaincu Esaïe mais où est ma dessinée ah Seigneur tu m'as menti mais quoi regarde ce qui m'arrive Jacob j'ai un problème Israël j'ai changé de nom nouvelle création j'ai un problème je dis Pétia calme-toi l'éternel que je suis là je ne me fatigue pas j'ai quelque chose de grand pour toi tu as compris j'ai quelque chose de grand pour toi ne l'égare pas tu es Jacob Israël non c'est ce que Dieu va faire continuez à avancer continuez à avancer écoutez-moi je vous donne la partie encourageante maintenant oubliez la première partie là le premier bateau là oubliez ça vous êtes dans le bateau du salut le bateau de Jésus Christ il a dit même si vous êtes dans mon bateau regarde ce qu'il a dit Jean 16 33 même dans le bateau de Jésus regarde ce qu'il a dit Jean 16 33 qu'est-ce qu'il a dit je vous dis ce choix afin que vous ayez la paix en moi vous devez avoir la paix le voyage ne se fait pas dans autre chose il dit dans le calme et la confiance c'est là votre salut afin que vous ayez la paix en moi un vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage j'ai vaincu le monde trois choses paix intérieure courage vous avez déjà vaincu parce que j'ai vaincu vous comprenez c'est dans ce bateau que vous êtes si vous n'écoutez pas ce qu'il a dit c'est pourquoi Paul il a dit je suis plus que vainqueur rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu regarde l'homme qui guérit les malades qui ressuscite les morts regarde comment Satan l'a soufflé il est là il crie il prie il prie Dieu dit calme-toi ma grande te suffit Paul était beaucoup malade il faut croire que Paul était non non il était beaucoup malade mais Dieu leur a dit de compter sur sa grâce c'est ça qui a fait la victoire de Paul Jésus dit vous aurez que vous voulez ou pas vous aurez si tu quittes aussi tu auras et tu seras vaincu le monde a la tribulation le chrétien a la tribulation mais en Jésus Christ le chrétien a vaincu mais le monde n'a pas de victoire à moi c'est pas question de devenir chrétien même si tu te déchristianises si tu te déchristianises si tu te débaptises comme beaucoup de gens font avec des déclarations d'un homme religieux beaucoup de gens qui sont dans une religion chrétienne sont en train de se faire débaptiser à cause des paroles de leur patron tu entends ? tu ne peux plus tu ne peux plus c'est fini à Banna tu es là dedans aux tribulations tu sors aux tribulations ma fille que Dieu t'aide Dieu n'a encore t'aider tu es dans la tribulation à Birobe tu es dans la tribulation à ma carla on ne m'a jamais dit ça on ne t'a jamais dit même dans le monde tu es dans la tribulation le conquérant vainqueur il est conquérant vainqueur dans la tribulation pas dans les pas dans les concerts pas dans les non il est conquérant vainqueur quand il y a des luttes il est conquérant vainqueur c'est ça que je mets en moi je ne prie pas je suis je parle en conquérant vainqueur pour vaincre dans les vents contraires de ta vie naturelle toi tu as oublié que tu es né dans une famille on t'a consacré à un fétiche on t'a donné à une montagne on t'a donné ici toi même tes propres péchés sont venus s'ajouter à ce que tes parents ont fait dans ce navire là les vents contraires ont commencé tu veux te marier un mari apparaît il disparaît tu veux un marché on te dit que le marché là c'est pour toi on arrive à la commission des marchés on donne à quelqu'un d'autre mon ami on dit ah non le patron a dit cette fois-ci c'est toi qui seras le directeur de tel service tout le monde est unanime tout le monde est unanime et au prochain conseil des ministres on dit bon on envoie ton dossier quand le soir le porte-parole du gouvernement se lève il dit un autre nom hé seigneur qu'est-ce qui se passe j'ai cette affaire là j'ai appris j'ai entrepris ça a marché brusquement c'est la suite des vents contraires c'est ça qui ralentit ta vie si tu ne connais pas ça on n'en a pas dans les églises va écouter si c'est faux va sur TikTok va sur Youtube tu n'entendras pas ces messages ce n'est pas des messages youtubeiennes je te parle je te parle cœur à cœur ici ceux qui sont à la télévision ils ont fini leur culte ils ont couru je connais ils ont fini ils savent leur culte là rapidement ils ont dit à leur passé il faut mettre notre culte maintenant à 8h et le passé dit non non c'est bon si on peut quitter à 8h quand ils ont fini c'est papa caramérie protestants catholiques mes amis musulmans ils sont tous assis ils écoutent il y a des endroits même ils sont groupés je suis ils sont groupés il n'y a rien de mauvais les conseils c'est pour tout le monde ils écoutent ils me disent c'est bon c'est toi qui ne veux pas croire en moi crois en moi Jésus a dit croyant en Dieu croyant en moi 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 tu comprends pendant plusieurs jours nous naviguant lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous a terminé la hauteur de Knaïd où le vent écoutez maintenant non seulement ça les a ralentis avant c'était des vents contraires les vents contraires les a empêchés d'avancer ils ont quitté la zone des vents contraires mais il n'y avait pas assez de force lentement le bateau a continué brusquement on voit quoi ici il dit quand nous sommes arrivés où le vent ne nous permet pas d'aborder vent contraire lenteur dans ma vie je prie je prie je jeûne les choses ne s'accomplissent pas il y a lenteur et brusquement je vois quoi un vent qui ne nous permet pas d'aborder bon je vais te laisser certains mots je veux pas parce qu'on est trop si tu veux si tu vois dans 1 Thessalonians 2,18 tu vas trouver le même pôle là qui te dit que Satan m'a empêché d'aller dans tel endroit tu vois le même verbe on n'est plus dans la période des vents contraires on n'est pas dans la période de ralentissement on est dans la période des empêchements Satan peut t'empêcher il dit Satan m'a empêché une solution il n'a pas de puissance pour te tuer mais il va te fatiguer si tu ne crois pas la parole de Dieu il est là pour ça il va te fatiguer Paul dit Paul dit ah quand il change les démons il dit oui Satan m'a empêché ah comment on va faire nous autres là il dit faites ce que Dieu vous a dit moi aussi j'ai des fautes c'est pourquoi parfois j'étais empêché voilà et ça c'est intercession 2.10 comme on vient de le voir dans acte 27.7 là ce n'est pas fini verset 8 nous retournons à acte 27 donc nous la côtoyons avec peine on parle de l'île et nous arrivons à un lieu nommé Beaux-Ports près duquel était la ville de l'Azé un temps écoutez maintenant un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse autre mot qui apparaît pour le voyageur avant contraire lentement Dieu lentement et maintenant que va se passer on a vu il ne nous permet pas après ça on dit dangereux eh Dieu ouais dangereux il vous a dit vous aurez des tribulations prenez courage vous êtes vaincu et vous êtes plus que vainqueur il y a quoi dans ça il y a quoi dans ça si tu ne crois pas sa parole ça c'est autre chose pas besoin d'aller celui que tu vas chercher pour prier pour toi il a le même problème c'est Paul là qui a un problème ici quel Paul quel Paul qui a dit au monsieur de l'acte 13 là que tes yeux se ferment ses yeux sont fermés quel Paul un jeune homme quand il prêchait est tombé red mort la nuit Paul dit laissez-le il a fini sa prédication le matin il est venu réveiller les petits il dit lève ton voile à la maison c'est ce Paul là qui parle maintenant pas en contraire ralentissement bloqué maintenant danger pour intégrer ça dans ta vie ou bien mets ça là-dedans pourquoi quand on parle de ces mots tu as peur tu n'as pas tu ne ris pas quand on dit vainqueur quand on dit ça seulement tu te découvres pourquoi ça veut dire que tu ne comprends même pas l'évangile tu ne comprends pas l'évangile allons-y car l'époque même du jeûne était déjà passé le jeûneur s'était passé maintenant on va passer à une phase importante qui est très stratégique quand il y a eu tout ça là les gens ont dit votre affaire de Jésus là ce n'est pas vrai vous nous avez flatté seulement vous nous avez amené pour prendre notre argent Jésus même ne fait rien regarde depuis que je suis devenu chrétien les vents contraires c'est normal tu es dans une armée et l'ennemi ne veut pas croiser les bras te regarder c'est pourquoi on t'enseigne il faut dire au pasteur aux jeunes là enseigne les gens tu n'as pas enseigné un enfant qui est né en brousse qui est né dans l'obscurité il est intelligent mais il ne comprendra pas comment fonctionner c'est pourquoi on le prend on l'enseigne on le fait sortir de l'ignorance et maintenant on le met dans la révélation dans la connaissance vous connaîtrez la vérité cet enfant qui a connu la vérité il est libre mais si c'est pour prêcher 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 on n'enseigne pas les gens ne seront pas libérés c'est de ça que je parle ici maintenant ils ont crié ils sont découragés quelqu'un va intervenir quelqu'un va intervenir c'est ça la place de l'église maintenant la place de l'église c'est pourquoi Paul jusqu'à présent on parle Paul averti le langage de Dieu aussi a ses verbes là-bas on dit empêcher tout Dieu commence par avertir vous entendez mettez ça au sérieux Satan a son vocabulaire Dieu a son vocabulaire Dieu avertit les gens il avertit les autres en disant oh homme je vois que la navigation ne se fera pas sans péril c'est ça l'avertissement ce qu'il dit là c'est pas mauvais ce que je dis là c'est pas mauvais il t'avertit il avertit la navigation la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages non seulement pour la cargaison des marchandises pour le navire lui-même mais encore pour nos personnes on va voir on va voir qui va écouter ah oh oui un bon comment ça comment qui est cet homme là on dit c'est un prisonnier mais qu'est-ce qu'il y a un prisonnier à faire ici vous voyez ce qu'il a dit un il y a un péril dommage pour la cargaison pour nos marchandises et encore pour nous-mêmes je ne vais mourir on n'a pas dit ça écoutez moi prêtez au sérieux ok jouez avec ça bien le culte le culte n'est pas bon il n'y a pas de bon culte aujourd'hui il n'y a pas de bon culte je n'ai pas fait aucun bon culte je suis venu t'exhorter te parler tu vois non danger mais maintenant Paul dit lui il avertit ne t'inquiète pas je vais terminer mais vaut mieux que j'aille jusqu'au bout que ne te presse pas ne te presse pas tu es pressé pourquoi écoutons est-ce que Dieu les a abandonnés non parce que déjà la fin est connue avant le commencement Paul a plaidé il a dit qu'il est vers la Rome on dit ok on va prévenir César là-bas tu vas aller donc le début du voyage la fin du voyage est déjà connue donc Paul doit arriver tu vas arriver au ciel il doit arriver au ciel il doit arriver au ciel il doit arriver au ciel donc selon Dieu tu dois arriver au ciel mais il n'y a pas de problème je ne sais pas pourquoi quand je vous parle vous vous découragez ton point final c'est où mais tu vas prendre une route remplie de tribulations ça va t'empêcher Satan les a empêchés mais attends Dieu va parler dans ta situation difficile familiale professionnelle dans ta situation difficile spirituelle la voix de Dieu elle la attend attends il va parler ne te presse pas pour aller écouter des gens Satan va mettre dans la boule des autres des erreurs ça va te conduire encore à 20 ans de retard vous êtes pressé il n'y a pas un homme qui a un dépôt des paroles de Dieu dans lequel il fuise pour vous donner il n'y en a pas si c'était comme ça Paul allait parler avant c'est quand Dieu va parler que Paul parle bon maintenant il a parlé le centenier écouta les pilotes et les patrons du navire plutôt que les paroles de Paul voilà le drame les décideurs ont écouté qui pas la voix de Dieu nos nations ont des difficultés parce qu'il faut que ça soit chaud avant qu'ils commencent à écouter la voix de Dieu les politiciens ont des problèmes ils écoutent la voix de tout le monde sauf la voix de Dieu c'est quand c'est chaud ils disent à prier pour nous les hommes d'affaires même pareil les élèves et les étudiants pareils les jeunes filles pareilles elles sont conduites par leurs yeux voiture maison tout c'est quand elle est dans la maison ça devient maintenant un enfer il faut d'y prier plusieurs femmes sont devenues des intercesseuses pas parce qu'elles aiment l'intercession c'est la situation familiale qui les a transformées en intercession non vous êtes assis c'est ça vous n'aimez pas l'intercession c'est le problème familial qui vous a amené sur vos genoux c'est ça on prend ici ils l'ont mis en minorité bon je l'ai dit ici et comme le port n'était pas bon pour hiverner ils ont analysé le port là mais ça c'est pas un bon port ils n'ont pas hiverner vous allez faire quoi la suite dit quoi la plupart ils sont nombreux hein furent d'avis de quitter le port là pour tâcher d'atteindre Phénix là-bas il y a des stations d'hiver regarde si on peut on va aller tu prends des décisions tu sais ce qui est sur la route tu connais la fin vous croyez que parce que vous avez de l'argent vous pouvez prendre l'avion et aller là-bas si l'avion la tombe vous croyez que vous pouvez aller dans une ville thermale ou sous-thermal ou quoi pour faire telle, 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 telle chose parce que vous voyez bien on va aller et on a appris qu'il y a dans telle ville là maintenant on a construit des hôtels les hôtels thermaux ou thermaux c'est pas c'est pas mon problème il y a quoi SDA ou SPA là SPA voilà dès que je dis à eux SPA SPA moi je me lave dans les puits il n'y a pas de problème ça ne me fait rien vous voulez que je fasse quoi Femme aime pas SPA ça donne quoi il y a quoi dans le SPA il y a quoi là c'est de la part dans SPA là à vos fonds elle va parler de ça trois ans non on dit non je sais pas bon ils ont dit bon parti continuons ils rentrent dans une phase très importante si Dieu n'intervient pas toute leur vie à terre ils ont fait quoi verset 13 un léger vent du sud vint assouffler et se croyant maître de leur dessin ils levèrent l'encre et côtoyèrent près de l'île de Crète j'ai pas le temps vous voyez il y a beaucoup d'îles îles 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 des îles non c'est pas îles voilà il y a beaucoup là-dedans chaque île là est une étape de votre vie si on prenait ces îles on les place là tu vas te retrouver là-dedans mais ce qui m'intéresse là comme ils ont mis la voix de Dieu en minorité ils sont allés on dit la maman dit à sa fille tu crois que l'homme c'est un bon homme maman toi tu es tout le temps comme ça tu ne pensais même pas notre avenir quand même et regarde-le ah maman regarde-le comment il marche ah bon tu vois tes mariés elle marche donc tu vas marcher votre temps un autre temps c'est pas pareil il n'y a pas de problème ma fille tu en as fait hier j'ai réfléchi j'ai mal dormi maman il ne faut pas être négatif proclame proclame que ta fille sera heureuse proclame mets ta main sur moi proclame proclame sans changer rien Dieu est en train de t'avertir tu n'as pas dit dans Job tu as averti d'une manière ou d'une autre et on ne veut pas écouter on s'en va prendre quelqu'un pour prier pour nous c'est ça votre problème les femmes la plupart des femmes c'est ça va te prendre des gens pour prier vous payer que c'est quoi quoi votre conseiller votre quoi quoi ok Dieu est en train Dieu est en train de t'avertir il est où dit je ne comprends pas toi un gaillard comme Job tout le monde te respecte Dieu est léger les trois amis de Job vous ce n'est pas la peine je crois que c'est les cheveux blancs je crois que c'est l'âge qui fait des choses mais je vois que c'est l'esprit de Dieu quand dès que vous quittez l'église que vous arrivez à la maison vous devenez une femme normale un homme normal dans l'ancien bateau vous oubliez ce qu'on a dit à l'église vous oubliez complètement ce qu'on a dit à l'église parce que vous croyez que vous avez une vie à la maison une vie à l'église il n'y a pas deux vies non donc vous voyez là bon le vent a soufflé ils ont dit non toutes les prédications là ce que les passagers disent c'est pas faux non ok il n'y a pas de problème verset 14 le petit mot la vie encore il y a beaucoup de mais dans ta vie mais mais mon ami quand on dit mais on dit bientôt le vent léger là qu'est-ce qu'il y a mon mari l'entreprise la marché il n'y a plus les rentrées financières mais on faisait ça mais j'étudie marcher mais pour qu'il n'y a plus le succès les mers commencent à se succès mais 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 quoi mais quoi bientôt un vent un peu tueux qu'on appelle Herakulon se déchaînant sur l'île malgré le nouveau le nouveau bateau le nouveau navire le vent s'est déchaîné mais regardez plusieurs choses ceux qui ont qui sont rentrés dans le bateau là qui n'ont pas maîtrisé les vents contraires qui n'ont pas allé vous allez voir leur réaction et vous allez voir la réaction de Paul le voyageur dans cette situation qu'on voit le chrétien et il dit le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent c'est pourquoi tu luttes actuellement contre le vent le vent impétueux c'est pas le vent légère dans ta vie c'est un vent impétueux qui est là ça a l'air de tout raser mon frère parce que pourquoi tu n'as pas fait comme Paul quand les gens ont décidé tout ça là Paul a fait quoi il a fait comme Abakouk il est parti Abakouk 2 il est parti s'enfermer il n'a plus rien dit à quelqu'un comme il ne croit pas il est attendu Dieu dit la révélation qui est venue là écrit là ça va s'accomplir en son temps il n'y a que le juste qui va recevoir mais les orgueils là Dieu il va les résister c'est ça dans les temps mauvais va comme Abakouk va dans le lit secret dans le lit secret on ne crie pas dans le lit secret peut être ton simple lit peut être un fauteu où tu assis où tu t'abandonnes entre les mains entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien Seigneur que puis-je faire ici il y a d'autre tu prends les psaumes de David comme il l'a fait tu te remets entre tes mains ne te demande pas à Dieu de faire ça faire ça faire ça sache que tu t'es mis dans un problème toi-même toujours dans le fauteuil toujours dans ton lit toujours là où tu es là où tu as fait ton lieu secret reste là-bas aie la bonne attitude aie la bonne attitude mon ami qui n'a pas la bonne attitude c'est un problème tu vois Elio a dit là à Job et à ses amis Job 33 14 par exemple Job 33 14 16 17 ou 18 Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre et on lui prend point garde mon ami alors il lui donne des avertissements tu as vu le mot avertissement Paul dit Dieu nous a avertis il lui dit Dieu donne des avertissements on a vu les paroles de Satan vent contraire ralentissement et tout on voit les verbes de Dieu le premier verbe de Dieu pour ses enfants excusez-moi c'est avertir il donne des avertissements et il met le saut à ses instructions les avertissements de Dieu se passent sous plusieurs formes simples continuons regardons quelques formes pourquoi il fait ça afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'or ne continue pas sur ce chemin réconcilie-toi non 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 moi tu ne me connais pas quand moi je décide ok mon frère humilie-toi l'humilité précède la gloire non comment je sais trop il m'a fait ça elle m'a fait ça non et mon ami détourne-toi du mal présente-toi de l'orgueil tu ne veux pas on continue on continue afin de garantir ton âme de la force parce que le chemin que tu as pris là c'est le chemin du tombeau de la force et sa vie et sa vie des coups du glaive la cura de justice que tu as là ne marchera pas elle ne pourra pas enrayer les trains enflammés du diable le glaive de Satan va transpercer et voici maintenant il y a problèmes partout personnel professionnel problèmes familiaux problèmes des études tu es pris dans un tourment et c'est là tu commences à courir envoie-moi la suite mon ami écoute-moi très bien nous sommes dans un bateau et nous sommes dans le monde où l'anime a dit c'est pour lui et c'est pourquoi la douleur va venir par la douleur l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient ajouter ses eaux mais pourquoi ça m'arrive ça les docteurs ont tout fait tu es où tu es où tu es dans le main mais tu as cru que les vents légers étaient ta solution tu n'as pas les vents contraires tu n'as pas utilisé la parole de Dieu pour éteindre les vents contraires maintenant une lutte continue vient ajouter tes eaux la suite mon ami alors il prend en dégoût le pain même les aliments les plus esquis pourquoi tu n'aimes plus certaines nourritures pourquoi tu n'aimes pas ça tu es dans cette phase là tu es dans le vent impétueux tu es dans cette période là où rien ne te semble réussir tu es comme vide pour venir à l'église tu traînes les pieds pour prier c'est un problème alléluia Seigneur je ne comprends pas ma vie pourquoi quand il y a ça sache que tu as le main c'est à cause de toi Dieu t'a prévenu tu as refusé il t'a averti tu as refusé tu as franchi tu es allé il y a eu un vent léger et dans le temps du vent léger où tout semblait te réussir tu t'es moqué en disant voilà tous les gens là ont prophétisé regardez maintenant je vous ai dit que ce n'est pas seul et manque je vous ai dit que c'est frais c'est seul la manque regardez le vent léger ça souffle bien regardez j'ai eu même trois trois fiancés c'est à moi de choisir j'ai eu trois boulots non telle ONG telle non gay telle quoi quoi ils m'ont choisi j'ai choisi j'ai choisi mon salaire devant le temps du vent léger le temps du vent léger le temps du vent léger mais Hercule va venir tu ne peux pas empêcher mais l'Hercule qui est contrôlé quand Jésus a dit vous aurez des tribulations là tu vas vaincre mais si c'est Hercule qui vient de ta volonté tu ne peux pas vaincre sur Hercule regarde tu vas voir ils sont dans le bateau pour la dire je vois attention hein Dieu nous avertit je vois ça 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 non 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 ils ont dit donc tu n'es pas un technicien maintenant regardons mon frère regarde bien ils ont voté ils ont parlé un léger vent découvert un vent impétueux et les problèmes se suivent les problèmes se suivent ce sont des problèmes alors mon ami allons verset 21 on va aller pour terminer par là verset 21 non bon ça c'est c'est job là on laisse ça ces eaux qu'on ne voyait pas etc bon ça c'est on retourne à acte 27 21 on n'avait pas mangé depuis longtemps voilà on n'avait pas mangé ah ah on n'a pas mangé j'ai vu dans job non si on lui présente des bons plats on ne peut plus le manger tu as vu eux aussi ça c'est une jeune forcée on n'a pas mangé depuis longtemps mais Dieu ne tient pas compte de ça c'est la miséricorde de Dieu ne laisse pas de souffrir inutilement pour attendre la miséricorde de Dieu quand tu vas tout perdre regarde on va lire simplement si je veux faire ça on va aller à 14h alors Paul se tenant au milieu d'eux leur dit c'est ma voix ce midi là c'est ma voix ce midi ô homme il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage il y a péril et dommage parce que je n'ai pas écouté Dieu ne veut pas il ne veut pas empêcher ça il ne veut pas empêcher il ne veut pas empêcher il ne veut pas empêcher non on continue maintenant maintenant bon je vous exhorte à prendre courage au moins ce qui est sûr là j'avais dit qu'il y a péril pour même nos vies Dieu m'a dit que pour nos vies là il va nous garder on ne va pas mourir il n'y aura pas de perte que celle du navire ah bon on va vivre tu n'es pas content de ça les commerçants là vous perdez tout les marins le patron du bateau et tout c'était là vous allez tout perdre Dieu m'a dit seulement et puis il a dit il a fait ça pourquoi bon la suite la suite regardez regardez l'homme de Dieu un an du Dieu à qui j'appartiens ils sont dans le bateau là un seul qui a dit un an du Dieu à qui j'appartiens il y avait des croyants mais qui n'étaient pas consacrés qui ont même peut-être contredit Paul qui ont dit il doit faire vraiment il a des révélations ils sont comme ça on le connait il est trop il est trop un peu extrémiste mais Paul dit un an du Dieu à qui j'appartiens et que je sers pas seulement appartiens et que je sers comment acte 26 là où j'ai dit tu laisses ça comme ça je sers comment j'ouvre les yeux des gens je les amène de ténèbres à la lumière je les amène de la puissance de Satan à Dieu je leur donne le pardon la remission des péchés c'est comme ça que j'ai servi Dieu est-ce que c'est comme ça que tu sers Dieu Dieu protège ces gens c'est tous ces gens qui les protègent ce sont ces gens là qui gagnent des âmes à Dieu là qui prennent soin de ces âmes là qui crient pour eux qui les prennent soin d'eux j'appartiens à Dieu et je sers Dieu il m'a apparu cette nuit l'ange là m'a apparu cette nuit et qu'est-ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit il m'a dit Paul ne craint point ah c'est normal il m'a dit d'aller à Rome mais il est venu m'encourager il dit il faut que tu compares devant César voilà il est venu confirmer c'est ça quand Dieu t'a dit quelque chose tu marches selon sa volonté il va confirmer c'est pas ta prière tu es jeune va prier 150 jours Dieu s'en fout de ça il dit tu dois comparer que tu compares devant César c'est déjà avant c'est déjà dit et Dieu t'a donné non seulement toi tu vas apparaître là-bas mais ceux qui sont avec toi qui m'ont minorisé là qui ont dit qu'il n'y a rien là qui ont dit que je ne suis pas spécialiste là que Dieu n'a pas de valeur là à cause de toi à cause de toi Dieu je te donne tous ceux qui naviguent avec toi tous ceux qui naviguent avec toi mon ami et c'est important ça je te donne c'est pourquoi oh homme voyez bien le message de la foi vient rassurez-vous car j'ai cette confiance en Dieu qui l'en sera comme il m'a été dit c'est un simple homme qui parle vous ne voulez pas m'écouter Paul là n'est pas mieux que moi il était dans un navire en danger il était en difficulté il avait le même sort mais il s'est arrêté pour dire que Dieu lui a parlé les gens ont dit c'est faux ils sont allés maintenant ils sont dans des problèmes de mort ils s'élèvent encore pour parler tu as entendu quelqu'un parler tu as entendu le patron tu as entendu le centenar parler tu as entendu les marins parler tu as entendu les commerçants parler il a parlé une première fois ils ont dit parle trop les rinons sont longues on a mal au dos mon ami amène Matila couche-toi tu vas écouter mon message quand tu bavardes à la maison parler menti ça n'est pas long dit diffamer les gens c'est pas long tu viens écouter la parole de vérité c'est moi qui suis long tu n'as pas vu la longueur encore tu as tu as quoi les gens sont au bar les gens ont déjà dit au barman là on est fatigué quand tu partais au bar avant là tu disais au barman tu es fatigué un vieux sous l'arc comme ça il dit m'accorne toi il dit vous voyez bien j'ai cette confiance là en Dieu qui l'en sera comme il m'a été dit donc on ne va pas mourir on va arriver c'est sûr et il continue regardez on passe rapidement mais nous devons échouer sur une île etc etc tu vois l'île à la maison c'est ça qui est arrivé ils ont été sauvés malgré que les matelots ils ont fait des techniques c'est-à-dire on dit on va libérer la chaloupe Paul dit si vous ne faites pas ce que Dieu a dit là je vous ai donné la solution c'est-à-dire les matelots on dit de tuer les prisonniers ça vous regarde on dit vous allez non non ils sont arrivés ils sont arrivés à bon port et après le voyage a continué Paul aussi est arrivé à Rome et il n'y a pas eu de perte de vie sauf les marchandises et tout vous comprenez Dieu place les gens il m'a placé je mets ça d'aujourd'hui là vous allez arriver avec moi là-haut je vous chauffe sur la terre pour que vous arriviez en haut j'ai dit Seigneur ils vont me suivre tiogo tiogo ceux qui ne me suivent pas là je vais les mettre devant je vais les mettre devant mon ami je vais les mettre devant mets-toi devant moi qui est là mets-toi devant moi allez 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 au paradis voilà quand je commence je suis chaud je termine froid c'est pas bon hein si malgré ça tu n'es pas rentré ça te regarde la porte est ouverte pour toi la grâce de Dieu est ouverte pour toi aucune de tes cargaisons ne va périr les membres de ta famille vont arriver au bon port ton mari si tu n'es pas marié le mari viendra au nom de Jésus tes enfants entreront dans la victoire Dieu va te donner une intelligence spéciale pour opérer sur cette terre là les gens verront comment l'oeuvre de ta mère prospérera c'est toi qui seras le financier du royaume c'est à toi que Dieu va donner le ministère de libéralité c'est toi que les cils et les produits vont se manifester et écoute-moi mon frère ce que Dieu a prévu pour toi là il va l'accomplir je ne resculera pas ce qu'il a dit là tu le verras de tes yeux aujourd'hui tu es assis sur un fauteuil de la défaite mais tu es propulsé sur le fauteuil du triomphe tu es un triompheur au nom de Jésus tu es quelqu'un qui est favorisé la faveur de Dieu va venir sur toi et tu vas distribuer la faveur les gens seront étonnés ma fille n'aie pas peur Dieu a prévu son plan pour toi tu vas t'asseoir comme une reine plus que la reine Poco plus que toutes les reines tu seras une reine du royaume des cieux Alléluia jeunes gens adolescents Dieu a de grands choses pour vous ces adolescents que vous voyez là vous les verrez un jour avec étonnement vous les verrez professeurs et ministres même un jour président ils sortiront de cette salle là ils sortiront de cette salle là parce que Dieu a prévu beaucoup de choses croyez cela n'ayez pas peur quand je parle ne te fâche pas je parle je suis entré comme un chirurgien en train d'enlever les mauvaises choses et je remplis ça de grâce oh oui ta famille sera heureuse tes enfants seront heureux avec toi ton mari sera heureux et la grâce de Dieu va vous accompagner ton pays sera heureux tes habitants seront heureux la grâce de Dieu sera avec nous parce que Dieu vous a donné levez vos mains levez vos mains l'oeuvre de mes mains prospèrera tout projet que je vais te présenter sera pour le bien-être de mon prochain à cause de ça le Saint-Esprit me donne l'intelligence la sagesse la connaissance pour impacter ma génération je ne finirai pas ma vie sans avoir été un impacteur une impactrice je vais évoluer je ne me regarde pas je regarde ta présence en moi ton expertise est en moi tes esprits sont en moi ta victoire est en moi tout est en moi je vais opérer les gens seront heureux de voir dans mon quartier dans ma ville mon impact les gens me suivront je vais révéler Dieu aux hommes je vais révéler Dieu à la création j'ai été créé pour ça je ne peux pas échouer je réussirai j'irai de l'avant je vais glorifier ton nom papa j'ai confiance en toi je t'aime je t'apprécie je te bénis je t'adore je sais que mes desseins sont entre tes mains et je n'échouerai pas j'irai dans la victoire merci dans la victoire glorifier ton nom merci père au nom de ton merveilleux fils Jésus acclame le Seigneur acclame le Seigneur Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz